Bonjour, suite de l'apprentissage Motion 5, on a vu dans les tutoriaux précédents toutes ces possibilités de trajectoire, de comportement qu'on peut donner à une forme, à une lettre, ou à quelque chose, ou à un objet quelconque dans Motion on va voir aujourd'hui que ces comportements, on peut aussi les faire avec des points clés. On peut par exemple tracer une trajectoire avec deux points clés. Imaginons ici j'ai un objet, c'est un rectangle qui ici est au début là. Si je mets un point clé sur la position je vais, vous voyez ici, sur tous les paramètres, dès qu'il y a un petit losange qui s'affiche à côté c'est sur la plupart des cas d'ailleurs, sauf ici par exemple où c'est un pop-up menu, on n'en a pas, ou conserver ici l'opacity on n'en a pas. Mais dès qu'on a un petit losange à côté, c'est qu'on peut mettre un point clé je mets un point clé ici, hop, regardez, tout de suite, les paramètres de position deviennent actifs, ils sont rouges. Ça veut dire que maintenant quand je vais bouger l'objet, je vais changer je vais créer un autre point clé, hop, j'avance ici dans ma timeline, et je vais ici changer les paramètres, soit ici comme ça, en les bougeant comme ça, soit en prenant avec l'outil flèche mon objet ici, et en le bougeant cette fois-ci dans le canevas manuellement et regardez ici j'ai un autre, à partir du moment où j'ai créé un premier point clé et que mes paramètres sont actifs je bouge le paramètre, je recrée un autre point clé à l'autre endroit, on le voit aussi dans la timeline ici, parce que l'affichage de mes points clés ici est actif, regardez ici j'active ou je désactive l'affichage de mes points clés, hop, on voit mes points clés ici j'ai un point clé, et si je clique droit dessus je vois que c'est un point clé qui joue sur la position X, position Y et position Z, non, parce que je suis dans un espace 2D mais vous voyez, j'ai changé la position et si je relis ici, je vais pousser ça regardez, vous voyez bien que j'ai une trajectoire qui a été créée, parce que j'ai créé deux points clés à chaque fois qu'on a un petit losange ici c'est un paramètre qu'on peut, ici la rotation, je mets un point clé ici et maintenant je vais bouger dans ma timeline vous voyez, ce point clé a été créé ici c'est un point clé, si je clique droit, c'est cette fois-ci sur la rotation, je vais ici un peu avant, et je vais tourner ou bouger ici, hop, regardez cette fois-ci, j'ai mis une rotation en même temps que j'ai un mouvement j'ai créé une animation avec deux paramètres ici et deux points clés ici je pourrais aussi ajouter des paramètres intermédiaires par exemple, ici je suis dans ma trajectoire si je veux créer un point clé sur ma trajectoire rouge ici je peux ajouter un point clé intermédiaire en double cliquant sur la trajectoire hop, j'ai un point clé supplémentaire et si je tire dessus ici, hop, vous voyez j'ai donné une courbe ici cette courbe, c'est une courbe lisse de baisier parce que ça aussi, ça se règle en faisant clic droit je suis sur lissage si j'enlève lissage, j'ai une courbe qui est si j'enlève également ici sur ce point là je vais me remettre au début le point là, ici si je le mets en linéaire et si je mets tous les points en linéaire là, linéaire et là, clic droit, linéaire vous voyez, ma courbe elle est droite si par contre, je me mets ici sur lissage hop, c'est une courbe qui est plus la tangente ici et j'ai des poignées qui me permettent de voilà, faire une courbe comme je le veux je veux faire un autre point clé intermédiaire hop, je fais ça hop, et je le bouge ici ou je le bouge ici j'ai un autre point clé qui est fait je veux supprimer un point clé celui que je viens de faire ici par exemple, pof, supprimer le point autre manière, pomme Z j'annule, j'ai mon point clé qui est revenu si je veux le supprimer je peux aussi cliquer dans le losange ici hop, je supprime le point sur lequel j'étais dans le losange ici, pomme Z et vous voyez que ma position ici, elle était là si je voulais supprimer ce point là il faudrait que j'y aille alors comment je fais ? dans l'inspecteur pour y aller je peux naviguer d'un point à un autre ici avec les petites flèches qui sont à droite ou à gauche pour le moment à gauche, il n'y a rien parce que vous voyez qu'il n'y a rien il n'y a pas un point clé à gauche plus loin, plus en avant dans la timeline mais à droite, regardez, il y en a 1, 2, 3 et cette fois-ci, je peux naviguer sur la gauche hop, là, je suis au point intermédiaire j'ai flèche gauche, flèche droite ce point là, si je veux le supprimer pof, je fais ça pof, Z pour le remettre il y a aussi autre chose je peux le supprimer ou je peux le désactiver temporairement je le désactive et là, regardez ce qu'il se passe il est toujours là, mon point mais, hop, je le saute en le lisant et si je veux le réactiver en me disant après tout, il était bien je le réactive c'est une manière de le supprimer sans le supprimer vous voyez, je le désactive c'est-à-dire que je le supprime mais si je veux temporairement il est toujours là et je peux m'en servir au cas où oui, alors il y a encore une autre fonction ici, par le menu pop-up c'est qu'on peut aussi verrouiller un point verrouiller, ça veut dire que je ne peux plus bouger je peux bouger les autres points si c'est un point qu'il ne faut absolument pas bouger on le verrouille on peut faire donc pas mal de choses avec les points clés l'animation on a un petit menu pop-up ici qui nous permettait, vous vous souvenez dans les comportements de jouer sur les comportements on peut aussi ici désactiver l'animation hop, cette animation elle n'est plus là elle n'existe plus je ne vois plus les points clés les seuls points clés qui me restent c'est les points clés sur la rotation clic droit, rotation mais hop, tout d'un coup j'en ai besoin je reclique sur le petit moins là et je vais retrouver mes petits losanges mon petit signe au moins et mes points clés réapparaissent vous le voyez ici alors quand on est entre deux points clés vous voyez c'est blanc ici si on est sur un point clé c'est jaune ici on navigue d'un point clé à un autre comme ça, par les flèches ici quand c'est rouge c'est que le paramètre est actif alors après il y a le bouton rouge ici je vais, ici si je clique sur ce petit bouton de réinitialisation pof, tous mes paramètres ici c'est j'ai plus rien j'ai un rectangle centré au milieu maintenant je vais venir au début de ma timeline et plutôt que de créer des points clés comme ça manuellement je vais appuyer sur la touche record ici dès qu'on active le bouton d'enregistrement tous les paramètres, vous le voyez ici tous les paramètres deviennent actifs ils sont rouges ici et on peut tout changer si je viens ici par exemple et bien regardez je peux changer la rotation la taille et la position et aussi la taille bon là c'est pas très commode hop, hop je le déforme et je le bouge voilà, j'ai changé tout ça à la fois et je vais un peu plus loin cette fois-ci je vais revenir ici et puis là encore je vais le tourner je vais le déformer un petit peu en faisant ça en faisant un truc plus long ici et en le tournant encore un petit peu et en jouant aussi sur son opacité regardez ici j'ai presque plus d'opacité j'ai presque un fondu et bien j'ai joué sur tous ces paramètres là avec la touche record ici, mise et je relis ici mon animation que j'ai faite après voilà et j'ai tous les paramètres que j'ai changés qui jouent y compris vous voyez l'opacité qui s'éteint sur la fin ça c'est le bouton record attention le bouton record il est rouge lorsqu'il est inactif et il est blanc ici regarde quand il est actif c'est un peu un paradoxe mais c'est comme ça attention ne pas oublier également de désactiver le bouton rouge lorsqu'on n'en a plus besoin sinon ça peut vite tourner au massacre et ajouter plein de points clés qu'on ne veut pas donc à utiliser avec parcimonie le bouton record quand on veut jouer sur plusieurs paramètres à la fois dans le canevas notamment voilà attention également au raccourci A parce que quand on fait un raccourci A quand on tape A dans FCP dans Final Cut c'est l'outil flèche et bien ici c'est l'activation de ce bouton record donc on peut très vite en se trompant et en faisant un A ça m'arrive très souvent activer record pas faire attention et pas voir qu'ici tout est en rouge et tout d'un coup bouger quelque chose et se retrouver avec un A mince j'ai créé un point clé en plus mince en plus j'ai tourné oh là là j'ai tout changé mince comment je fais bon là je fais pomme Z pour me voilà mais le plus simple c'est surtout de ne pas faire A ici et de ne pas activer de manière intempestive la touche record il y a une autre fonction j'enlève mon rectangle ici il y a une fonction qui s'appelle le record live regardez par exemple je recrée ici une forme un petit rectangle ici et ce rectangle je vais l'animer de manière dynamique alors je mets la fonction record ici je suis en position sur le rectangle donc je suis sur mon outil flèche ici et je record ici et je lance la lecture je prends mon rectangle et je vais faire un rond avec hop regardez ça a enregistré de manière dynamique le mouvement hop avec des points clés qui ont été créés ici tout au long du mouvement c'est assez fantastique cette animation ça permet quand même de faire des choses on peut par exemple écrire un nom avec le rectangle je peux par exemple propriété j'enlève l'animation je mets la forme ici pardon Z j'enlève le record je me mets au début ici et je me mets là et là par exemple je fais ça ça et là je vais écrire mon nom avec le rectangle hop vous voyez j'ai créé une animation hop j'enlève ici j'ai créé une animation où le rectangle suit une trajectoire de mon nom de mon prénom plutôt et vous voyez il y a pas mal de points clés ici alors ces points clés on peut les régler on peut estimer qu'il y en a trop on fait alt A et plutôt que d'avoir suppression des activés on va mettre créé uniquement ok et là je vais recommencer c'est à dire je crée donc je me mets au début et cette fois-ci je mets record live et cette fois-ci je vais faire Rémy et vous voyez j'ai moins de points clés qui se créent c'est plus facile à gérer hop ici j'ai moins de points clés qui sont créés hop et vous voyez je suis au début voilà alors tout à l'heure j'en avais un quasiment tous les millimètres voilà dans le prochain tutoriel on verra avec un exemple pratique sur un oeil humain comment utiliser à la fois les comportements et les animations de points clés dans un même exercice merci et à bientôt et à bientôt